Nous sommes sur le plateau de Campus Mag LR, émission spéciale JIRES 2015 et nous sommes en présence de Romaric David, responsable du centre de calcul de l'université de Strasbourg. Bonjour Mike. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'un centre de calcul finalement ? Un centre de calcul c'est, on va dire, pour faire simple, beaucoup d'ordinateurs mis au service d'un public particulier qui sont des chercheurs d'université et qui ont besoin de laboratoires virtuels pour réaliser leur recherche. C'est donc en fait un élément de compétitivité pour ces chercheurs. Alors ça permet de calculer plus vite, plus loin, plus fort, en gros c'est... Au moins tout ça. Mais effectivement, plus vite, plus fort, oui. Plus loin, oui. Et ce qui est important, c'est vraiment des notions d'excellence de la recherche et de performance. On va souvent parler de calcul à haute performance. Ça montre bien qu'on a besoin d'aller vite pour calculer de manière plus précise des phénomènes physiques, chimiques, etc. Et qui s'en sert finalement et pour quelles applications ? Parce qu'on calcule pourquoi ? Pour des grosses définitions d'images de télescope comme on disait tout à l'heure ? Ou c'est quoi l'esprit ? Qui se sert d'un centre de calcul ? Ça dépend beaucoup de l'université à Strasbourg. C'est pluridisciplinaire. Donc on va avoir des chimistes, des physiciens, des biologistes qui vont réaliser leurs expériences numériques sur cet ordinateur. Par exemple, et c'est dans aucun des cas que je vous ai montré avant, mais vous avez des simulations pour la destruction propre de bâtiments qui se sont faites. C'est-à-dire que quand on envoie valser un bâtiment avec une grue, quel mécanisme on peut trouver pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de poussière qui aille dans l'environnement ? D'accord. Alors votre thématique, plus particulièrement puisque vous intervenez au sein des JIRES, c'est les big data. Alors expliquez-nous en fait c'est quoi et quelle anticipation vous avez eue apparemment sur ces big data ? Le big data c'est un mot, comme vous le savez, qui revient beaucoup dans la presse en ce moment. Il se trouve que les chercheurs sont confrontés au big data puisque les instruments qui produisent des données d'entrée pour les calculs, par exemple des microscopes électroniques, vont avoir, tout comme votre appareil photonumérique, une résolution qui va augmenter, augmenter, augmenter. Au bout d'un moment, à force d'augmentation, on n'arrive plus avec des méthodes classiques à traiter, par exemple, ces grosses images. Il faut donc anticiper sur ces usages-là pour permettre un traitement rapide des images ou alors d'autres données pour que ces équipes de recherche restent compétitives. Sinon, on va ralentir la recherche simplement parce qu'on n'est pas capable de traiter ces gros volumes de données. Et donc ce que je présente au JIRES cette année, c'est l'anticipation que j'ai réalisée au centre des calculs pour permettre l'ensemble de ces traitements. D'accord. Donc on va dire que les autres centres de calculs ne l'ont pas spécialement vu venir ? Ils sont sur le travail ? Ils sont sous le coup ? Ils sont en partenariat avec vous ? Les autres centres de calculs sont aussi confrontés à ces thématiques comme vous pouvez l'imaginer. Quand on regarde un peu les tendances au niveau national, on peut à peu près observer qu'on va dire à peu près une dizaine de centres de calculs régionaux sur les 30 centres de calculs régionaux qui existent ont anticipé ces thématiques-là. Très bien. Alors on parle maintenant d'écologie numérique. Ça veut dire que tous les utilisateurs utilisent beaucoup de données. Les données, ça demande de l'énergie. Est-ce qu'on n'est pas un peu gourmand en énergie et en données maintenant ? On garde un petit peu tout, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de ménage dans nos données ? Vous avez raison. On consomme numériquement beaucoup d'énergie et notre responsabilité à nous en tant que responsables de centres de calculs, responsables de data centres ou autres, c'est de faire en sorte qu'on consomme le moins d'énergie possible pour le même traitement. Voilà. Par ailleurs, on se rend compte que si chacun, si vous et moi, on effaçait un peu d'espace disque sur le cloud, par exemple, ça n'aurait pas forcément un impact suffisant. Donc il est peut-être plus intéressant de s'intéresser directement aux contenants pour essayer de rendre ce contenant le plus, à dire, le plus économe en énergie possible. D'accord. Parce que vous parlez des big data, mais finalement, les gens qui ont leur mail, en général, gardent beaucoup d'informations un petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu, je ne sais pas, former les utilisateurs à ce nouvel esprit, on va dire, écologie numérique ? Je pense qu'il est important de former les utilisateurs. Pour cela, ça passe par différentes actions de sensibilisation, dont certaines que je contribue à mener dans le cadre, par exemple, du GDS Eco-Info du CNRS. Pour cela, sur les usages, on va, par exemple, alors on est un peu loin du big data, mais par exemple, on va essayer d'imprimer en consommant moins d'encre. On va essayer d'inciter les gens à éteindre leur ordinateur. Vous voyez ? Des gestes simples comme ça qui peuvent, au global, multiplier par des millions, économiser de l'énergie. L'idée est plutôt de ne pas forcément freiner les usages, puisque je ne sais pas si c'est réaliste, mais d'adapter les usages pour être le plus... De les réguler un petit peu. Voilà, de les réguler ou, disons, de trouver les petits gestes sympathiques et pratiques qu'on peut chacun nous faire pour réduire notre consommation. Très bien. Merci beaucoup, Romaric, d'être venu sur notre plateau de Campus Mag. Je vous remercie. Et puis, bonne fin d'événement. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio